Musique 450 millions d'individus dans le monde souffrent d'une maladie psychique. Actuellement, dans nos sociétés, une personne sur deux est confrontée au moins une fois dans sa vie à un dysfonctionnement psychique qui nécessite un soin médical. En Suisse, 50 000 personnes sont hospitalisées chaque année en psychiatrie. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Depuis plus de 20 ans en Suisse romande, des associations sont très actives dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie sociale, en offrant aux personnes souffrant de troubles psychiques et aux proches des lieux d'accueil, des espaces individuels et collectifs de soutien, des activités et des possibilités de développer leurs ressources et compétences. En 1999, 6 de ces associations actives en Suisse romande ont choisi de fédérer leur engagement et leurs actions en créant la Coordination romande des associations d'action pour la santé psychique, la CORASP. En 2015, la CORASP compte 24 organisations d'aide et d'entraide active en Suisse romande. Selon des estimations datant de 2010, la CORASP fédère plus de 4700 personnes souffrant de troubles psychiques, plus de 800 proches et plus de 490 professionnels. L'action de la CORASP et de ces organisations est avant tout empirique. Cela fait plusieurs années maintenant que la CORASP éprouve le besoin de faire connaître son action sur un plan plus scientifique. Cette reconnaissance se révèle aujourd'hui nécessaire, non seulement par besoin de valider son expérience, mais aussi pour ancrer son action dans les défis de l'avenir. Dans cette réflexion-là est née en fait l'idée de mener une recherche sur la façon dont travaillent les organisations de la CORASP dans le domaine de l'action en santé mentale. C'est la raison pour laquelle on a mandaté l'école d'études sociales et pédagogiques pour mener avec nous une recherche-action pour en quelque sorte, on a appelé ça modéliser l'action sociale de la CORASP. La première demande de la directrice a été de rendre visible ce qui caractérise ces 24 organisations. Le dispositif qui a été mis en place, c'est un certain nombre de groupes, qu'on appelait des focus groupes. On a le même canevas de déroulement pour tous les entretiens de groupe. On a aussi veillé à ce que, voilà, il y a des gens de tous les âges, de tous les cantons romans. Il y a des groupes dans lesquels se retrouvent que des personnes qui ont vécu dans leur chair et dans leur âme en tant que souffrant l'expérience du trouble ou de la maladie psychique. Il y a des groupes dans lesquels vont discuter que des proches. Et le troisième groupe, c'est le groupe de professionnels. On enregistre toutes les données. À partir de là, on va retravailler ces données. On va essayer de les ordonner. Nous, notre job, il va être peut-être de mettre en lien ensuite ce qui est dit là avec des théories qui ont cours, des références, des modèles, d'autres études. Vous avez le schéma sur le flipchart, en quoi le grappe, l'anape, le crepi sont utiles, pourquoi c'est utile, pour qui, comment, vous pouvez encore rajouter d'autres choses. Mais chaque fois que vous avez une idée, vous mettez un mot ou une phrase et quand vous avez une autre, vous prenez une autre feuille. Retrouvez confiance en soi. Oups, c'est de travers. Moi, je suis passée par une dépression sévère. J'étais déjà suivie par un médecin psychiatre. Mais ce n'était pas suffisant. Le grappe avec sa manière de travailler, d'accueillir les gens, de les mettre au travail, ou en occupation, ou en échange, ou en partage, c'était le début d'un chemin de guérison. On a reçu beaucoup d'aide en allant frapper pour des associations, parce qu'au départ, on croit qu'on est les seuls à subir un peu cette maladie, et surtout qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc là, on a eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. Donc je n'ai pas imaginé, je peux imaginer le désarroi si on n'avait pas eu d'aide. Donc un des premiers objectifs que j'ai, que j'ai essayé d'amener dans l'association, en tout cas au niveau de l'ANAP, c'est d'avoir une nepline qui a été mise en place pour que les parents ne soient pas, comme nous, confrontés au néant quand on a ce type de problème qui vous tombe sur le nez. C'est tellement difficile de se repérer dans tous les méandres administratifs, les méandres de la psychiatrie, comprendre la maladie, il y a tellement de choses à la fois. De plus en plus, la psychiatrie, en tout cas, a la volonté de s'orienter vers une approche plus ambulatoire et du coup aussi plus accès social et puis intégration. La maladie psychique souvent affecte le lien, le lien déjà avec soi-même, et puis après, c'est le lien avec les autres. C'est simplement un accueil café, mais ça peut aussi être des groupes de paroles, des moments de réflexion, de partage. Quelqu'un peut venir avec... Il a envie de participer à rien, il veut juste venir boire un café, il veut parler à personne, il veut juste être accueilli tel qu'il est et qu'on ne lui pose pas de questions sur son diagnostic, sa maladie, ce qu'il a peut-être déjà eu à raconter plein de fois. Personnellement, mon problème, c'est la confiance. Et la confiance en moi et la confiance aux autres. Donc le fait de pouvoir, semaine après semaine, venir et peu à peu tisser ces liens de confiance, fortifie, développe ma confiance interne. Le suivi médical, il est aussi important, mais il se passe, dans ce qu'on fait au centre, il se passe autre chose. Ça veut dire que le meilleur de moi-même, je peux le retrouver en venant au centre, à travers ses activités. J'arrive à connecter ma bonne énergie, à vraiment développer mes talents. C'est la moitié de la voie thérapeutique, la moitié du chemin de guérison, c'est sûr. J'ai fait un bon pour plus d'un dizain d'expo. Je n'ai fait juste deux expo solo, moi du sol. Et puis après, je fais pendant les expo collectives. Moi, j'ai toujours été fasciné par les clones. Je ne sais pas, c'est un peu mystique. Ils sont un peu, comment dire, ils sont tristes à la fois, mais il y a une dérision par rapport à la vie. Et puis, ça fait en sorte qu'on est quand même content. Même si ce n'est pas facile, il faut quand même rigoler. Il ne faut pas rigoler n'importe quoi, en fait. Voilà, il faut quand même garder un esprit enfant. Voilà. Les activités que l'on propose, je dirais que c'est un prétexte, que c'est un outil qui sert d'autre but, en fait. De tisser des liens, de reprendre confiance en soi, de casser le cercle de la solitude, de la stigmatisation, de pouvoir renouer avec ses capacités, avec ses compétences, de s'aider les uns les autres. Est-ce que je fais ? Non, là, ils ne sont pas encore. Oui, je fais des bricelets, des bricelets salés au sésame. Et c'est pour, c'est pour le marché, les marchés, en fait. C'est moi, la, comment dire, la, ouais, la responsable de comment on fait la pâte, comment je montre, je montre aux personnes comment on fait les bricelets. Comme là, par exemple, je montre à madame. Ben c'est bien. On se retrouve entre personnes touchées par la maladie, on peut partager nos expériences, on peut relativiser. Il y a des liens d'amitié qui se forment. Disons que ces associations, en tout cas l'ANA pour mon cas, m'ont énormément permis à rebondir. C'est Théâtre en plein qui m'a permis maintenant de, je suis moins présent à l'ANAF, mais par contre, je travaille beaucoup dans d'autres associations, toujours à titre bénévole. Je me dis que ça permettra peut-être de faire avancer les choses dans le meilleur sens. Au GRAP, je suis devenue responsable d'un atelier dessin et peinture, création libre, en fait. Puis autrement, j'écris depuis longtemps des textes pour le journal interne. Ça peut être un petit rôle au sein d'un atelier, ça peut être un grand rôle en étant membre du conseil de fondation ou autre. Et ces rôles-là peuvent aussi déboucher sur des rôles citoyens vers l'extérieur. Je suis handicapé depuis 1988 par un trouble bipolaire. En 1999, dans un centre de jour à Genève, l'idée de l'expérience est née. Une association pour l'autonomie des souffrants psychiques. J'ai alors appris en autodidacte la vie associative, ma troisième formation. Cela fait aussi 15 ans que mon trouble est stable. L'engagement militant est pour moi comme une seconde nature. J'aime la place de porte-parole que j'ai pour l'association de l'expérience depuis 15 ans. Et j'apprécie de pouvoir, depuis cinq ans, jouer mon rôle aux côtés de représentants d'autres associations dans la commission de politique sociale de la CORASP. C'était comme si j'étais dans un trou noir. J'avançais sans savoir où j'allais. Et ça, c'est dur. D'avancer sans savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Je me sentais inutile. J'avais une psychiatre qui m'avait recommandé le GRAP, donc la berge à Nyon. Et j'ai commencé par faire le dessin avec Janine Morier. Huit mois après, j'ai demandé de faire un contrat. je voulais faire plus, donc je voulais bouger. Au bout d'un moment, j'ai dû faire des choix. Je me suis dit, je vais mieux. Je vais tenter de faire quelque chose, de vraiment quelque chose d'autre. Et puis voilà, j'ai commencé à faire un stage de deux semaines à Planète Bleue. Alors, la Planète Bleue, en fait, c'est une garderie allophone. En plus d'accueillir des parents étrangers avec leurs enfants, c'était aussi d'offrir des places aux personnes à la haie pour essayer de se réinsérer. Lucille, elle est venue me trouver en me disant que, ben voilà, elle avait appris qu'on avait une garderie et puis qu'elle, ça faisait un petit moment qu'elle avait envie de s'occuper d'enfants et puis que, ben voilà, c'était peut-être pour elle une opportunité. Et puis c'est vrai qu'elle avait quand même une bonne endurance physique. qu'elle était déjà dans une démarche de travail, pas juste occupationnelle. Donc là, ça fait trois semaines que j'ai commencé à Planète Bleue et c'est super. Je ne suis pas la même personne. C'est vraiment... Il y a de la vie. Donc c'est chouette pour moi. En tout cas, depuis que je travaille à Planète Bleue, je vais mieux. Je n'y pensais pas. Il y a une année en arrière, je n'aurais pas pensé. Donc ce sentiment de haine que j'avais à 12 ans, je ne le sens plus. Je sais ce que ça fait comme douleur. Je la ressens encore, mais c'est pas... C'est plus comme avant. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'arrive à m'affirmer. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Je suis comme j'étais avant, donc joyeuse, je souris beaucoup. Et même si ça ne va pas, je peux pleurer, mais je ne vais pas pleurer toute la journée comme avant où ça me démotivait et tout ça. Donc après, je passe à autre chose. Mon rôle de coordinatrice, c'est ça vraiment. C'est d'abord mettre la personne en action au niveau professionnel pour regarder, ben voilà, est-ce que les compétences existent? Et puis aussi les ressources. La personne, elle a la force de pouvoir refaire tout ça, de réentreprendre quelque chose. Et si vraiment elle les a, c'est de veiller à ce que le reste suive aussi, quoi. C'est-à-dire le suivi du social, qu'elle est capable de gérer administrativement ses affaires, que financièrement ça va jouer, qu'elle a un logement, qu'elle peut compter sur de l'entourage. Voilà, des choses comme ça, quoi. Heureusement, on connaît beaucoup, beaucoup de gens qui fréquentent plus le GRAP, ni aucune institution de la CORASP, et qui ont dit « maintenant, moi, je vais bien ». Tout simplement, ceux qui ont repris une activité professionnelle, par exemple. Alors, il y a des gens qui ont envie de tourner la page, effectivement. Alors, il va peut-être y avoir des sympathies, il va y avoir des choses en périphérie. C'est vrai que, dans ce sens-là, je pense que la formation des pères praticiens en santé mentale qui vient de se terminer va peut-être permettre de donner une autre image. C'est-à-dire que la maladie n'est pas quelque chose qui ferme tout, mais peut-être aussi un support. Dans un entretien avec une personne, je ne peux pas du tout apporter la même chose que quelqu'un qui a connu la maladie. La praticienne en santé mentale, il faudrait déjà le définir. C'est donc que des personnes qui, après un vécu psychiatrique et un passage en institution, ont décidé de faire par l'expérience une ressource et aller plus loin que ça en la professionnalisant au travers d'une formation. Ce qui m'a importé, c'était de faire le lien avec le côté de la notion intellectuelle, etc., avec le vécu ressenti. Et ça, c'était juste énorme. L'apport théorique m'a permis à moi de me positionner en tant que père praticienne auprès des personnes, des professionnels, des personnes encore pour l'instant en souffrance. Et voilà, c'est plutôt au niveau rôle, fonction, position, langage aussi. On avait une espèce de langage commun, d'un vocabulaire commun pour dire son mal-être, son malaise, de vivre dans une société exigeante. Le point commun des institutions de la CORASP, c'est vraiment de mettre en avant les compétences, l'expertise des personnes qui souffrent de troubles psychiques, des compétences acquises avant la maladie. Le Grappe Fondation regorge de gens qui ont des parcours d'études, des parcours professionnels, etc. Ils sont pleins de compétences, mais aussi des compétences qu'ils ont acquises à travers ce vécu psychiatrique dont ils se seraient bien passés. Et ça, ils insistent beaucoup là-dessus. C'est aussi une revendication de dire qu'entre personnes concernées, on peut se soutenir, on peut se comprendre, et puis aussi de prendre en compte les proches. Ça, c'est vrai que je pense qu'on l'a encore plus remarqué ces dernières années, à quel point c'est important que les proches fassent partie intégrante de ce processus et de tous ces liens sociaux que eux aussi connaissent la plupart du temps vraiment beaucoup mieux les difficultés de leurs proches que les professionnels. Ça, c'est évident. Il était important que les professionnels comprennent que les proches souhaitent être partenaires et participer au cheminement du malade. Lorsque la maladie psychique survient, il faut, à ce moment-là, comprendre que le patient se sent démuni, que les choses lui échappent et que ces réactions, qui parfois peuvent être vives, ne sont pas tournées contre les proches, mais contre la situation. et il faut arriver à trouver comment ne pas construire un mur. Parce qu'il ne faut pas que la maladie érige un mur entre le proche et le patient. On est arrivé avec maintenant un équilibre de trois parties. Parent ou proche, proche aidant, le patient et le service médical. Et maintenant, on se rend compte aussi qu'il y a des pères aidants. Donc des gens qui souffrent de maladies psychiques mais qui arrivent à aider les autres. Maintenant, on se rend compte aussi, moi je suis un peu dans cette période-là où maintenant, je me rends compte qu'avec l'expérience que j'ai, j'ai quand même fait une formation psychoéducative aussi, je me rends compte que je peux aider aussi des proches par mon attitude, par mon expérience et de l'art, de fait, on vient proche aidant. Là, vous avez un réseau association. Oui. Vous avez un réseau, on va dire, famille ou... Et puis, il faut toujours renouveler avec tous les nouveaux médecins. Il faut tout le temps remettre. On passe dans les consultations à Belle Idée pour se faire connaître parce qu'il y a plein de nouveaux médecins qui arrivent. Toujours. S'il n'y a pas eu un passeur au sein de l'institution pour dire, il y a le relais, il y a etc., on n'est pas connus. Un des aspects de la Corace, c'est le partenariat en interne, si on veut. Il y a des organisations où ce sont les personnes concernées qui ont engagé les professionnels. Donc, si on veut, ce sont des groupes d'entraide qui ont demandé un apport professionnel et puis d'autres qui sont des organisations d'aide qui offrent des prestations mais avec la préoccupation de la place des personnes concernées. C'est-à-dire, c'est toujours la notion de travailler avec les personnes directement concernées. Il y avait la question de... est-ce qu'on est une alternative aux modèles dominants et que, justement, on ne va pas puiser que dans les modèles dominants pour définir l'action sociale mais qu'on puisse aussi définir cette action sociale avec des acteurs qui sont mineurs, qui sont petits. On est une petite association, on a des petits moyens, on a un petit modèle qui n'est pas existant par ailleurs, qui est donc fragile et que cette fragilité puisse être prise en compte dans quelque chose de plus important fait que, finalement, on est moins fragil, on devient moins fragil. On a plus de reconnaissance. Le fait de fédérer les institutions, ça permet de créer une culture commune. Ça permet déjà de se croiser, tout simplement. C'est vrai que ça commence par ça. De croiser nos collègues, de croiser d'autres façons de penser, de faire. Ça permet de pouvoir parler d'une seule voix. Donc, cette différence, je pense que c'est la chorale, ce qui les fédère et puis on fait une richesse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir poser un concept et puis, après, analyser un peu avec du recul ce qu'on fait et puis en faire un modèle. Un modèle qui va nous positionner aussi vis-à-vis des autres secteurs. Je pense au secteur de la santé, par exemple. Voilà, on a des choses, à montrer à l'extérieur. Et dans le social, c'est vrai qu'on a toujours, c'est toujours difficile de montrer ce qu'on sait faire. Parce que c'est complexe. Donc, c'est difficile d'autoriser. C'est plus facile d'autoriser un produit manufacturé qu'un savoir-faire social. Parce qu'on est dans le relationnel. Donc, ça demande du temps, ça demande de mettre en lien plusieurs concepts qui ne sont pas palpables. C'est assez difficile. Voilà, je propose qu'on commence. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'espace Dickens. Je vous remercie d'être venus nombreux et nombreux pour cette séance. Régulièrement, on est censé aller prendre la température dans les organisations pour dire, dans le fond, est-ce que ce qu'on fait correspond à vos besoins ? Est-ce que vous êtes satisfaits, en quelque sorte, des prestations qui vous sont fournies ? On n'en a jamais parlé autrement que par notre expérience de ce travail-là. Et c'est dans ce contexte-là qui est partie l'idée de mettre en route ce projet de modélisation. Les choses qui sont venues le plus souvent, c'est la question de l'accueil qui est quelque chose apparemment d'essentiel qui est venu, je crois, dans les focus groupes. Dans la littérature, là, il y a aussi l'idée d'aller chercher, peut-être que c'est ça qui est important de dire dans ce chapitre 4, d'aller chercher, c'est à ce moment-là qu'on va chercher de la théorie extérieure. Probablement que ce travail va aussi permettre aux associations, aux organisations de mieux défendre aussi leur travail parce qu'on est dans un champ très complexe. On sait qu'il y a beaucoup de besoins dans le domaine de la santé mentale. On sait qu'effectivement qu'il y a tout un volet qui relève plus de la médecine psychiatrique et on sait aussi que le rétablissement repose beaucoup sur la façon d'être intégrée, de participer à la société. Donc, ce travail-là, je pense que ça va donner quelque chose de plus solide aussi pour les organisations, pour aller promouvoir leur travail et dire qu'on est des acteurs importants et indispensables dans le domaine de la santé mentale et on doit construire les choses avec nous. Notre recherche, c'est justement d'avoir des regards de personnes qui ont des appuis scientifiques, qui ont des référentiels. Ce n'est pas une expérience qui tient qu'à finalement à la conjonction de quelques personnes qui sont ensemble et puis qui cheminent ensemble, mais que c'est quelque chose qui peut être transposé, qui peut être modélisé finalement. pas un modèle dans la perspective d'une mise en boîte en disant c'est carré comme ça, mais plus en termes de dynamique. Si on n'a pas une recherche qui est validée par une université ou une HES, auprès des politiques, on n'est pas crédible. Tout un chacun peut vivre un épisode de dépression, en tout cas de grosse déprime. Tout un chacun peut à un moment sentir de la violence en lui ou vivre de l'angoisse. N'importe qui qui a vécu un cambriolage, qui a vécu ne plus oser rentrer chez lui. Je pense que personne ne peut dire que je n'ai jamais touché un tout petit peu de ce qu'est la fragilité psychique. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. C'est un sujet trop vague, trop inconnu, encore malheureusement tabou bien des fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501